Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mane ! C'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mane ! Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. PSG, Zidane craque pour Garneguay, le Sénégalais vers le Real Madrid. L'équipe de France ou rien, Issa Diop snope le Sénégal et le Maroc. Barça, le coup de colère monumental de Keman contre Mingueza malgré la victoire face à Ketafé. Super League, le Barça persiste et signe le club catalan maintient sa position concernant cette compétition. Luxe, fortune, découvrez la nouvelle vie de Riche d'Emmanuel Adebayor, l'ancien joueur d'Arsenal. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec Garneguay qui a retrouvé sa meilleure forme depuis quelques temps avec le Paris Saint-Germain, de quoi susciter l'intérêt du Real Madrid, notamment Zinedine Zidane et selon les informations de Toto Fichachès. Un joueur du PSG aurait attiré l'attention du technicien français. Selon la même source, Zidane est un grand fan de Garneguay recruté pour 30 millions d'euros en provenance d'Everton il y a un an et demi. Regardons ce reportage d'Edouard Abeto. Idrissa Garneguay a retrouvé sa meilleure forme depuis quelques temps avec le Paris Saint-Germain, de quoi susciter l'intérêt du Real Madrid, notamment Zinedine Zidane. L'enjeu du mercato estival sera de combler les potentiels départs de Lucas Vazquez ou encore de Sergio Ramos en fin de contrat en juin et qui n'ont toujours pas prolongé mais également de régénérer un actif vieillissant. C'est notamment le cas au milieu du terrain où Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro font encore des merveilles en Ligue des Champions mais sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. En toute logique, le Real Madrid aimerait recruter un voire deux joueurs à ce poste. Eduardo Camavinga et Paul Pogba sont ciblés de longue date. Et selon les informations de Todofi Sagesse, un joueur du PSG a également les faveurs de Zinedine Zidane. On pense tout de suite à Marco Verratti mais c'est un joueur au profil bien différent qui plaît à l'entraîneur du Real Madrid puisque le champion du monde en 1998 est un grand fan d'Idrissa Gueye. Il faut dire que l'international sénégalais, loin d'être un titulaire durant l'ère Thomas Tuchel vient d'accomplir des performances magnifiques en Ligue des Champions que cela soit face au FC Barcelone en huitième de finale ou plus récemment contre le Bayern Munich en quart de finale. Recruté pour 30 millions d'euros en provenance d'Everton il y a un an et demi, Idrissa Ganagheye sera désormais valorisé à hauteur de 35 à 40 millions d'euros par les dirigeants du PSG selon le média espagnol. A ce tarif-là, le Real Madrid ne devrait pas bouger. Mais le style de jeu de Gueye qui rappelle à Zinedine Zidane, celui de son ancien coéquipier Claude Makelele, est vraiment apprécié par le Real Madrid qui pourrait passer à l'offensive si jamais le PSG venait à revoir ses prétentions à la baisse. Nous restons toujours avec Edouard à 24 ans. Issa Diop espère toujours intégrer l'équipe nationale de France de son côté, Vaid Alizozic, poursuivre sa quête des joueurs capables d'ajouter en plus à la tanière. Ces émissaires tentent de persuader plusieurs binationaux à l'approche de la Cannes et de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais le joueur français a snobé ces deux pays d'origine, à savoir le Sénégal et le Maroc. Suivons ce reportage. Selon la presse marocaine, Oussine Karja, le responsable de la cellule scoutine de la Fédération royale marocaine de football, est sur les traces du défenseur sénégalo-marocain de West Ham. À quelques semaines du démarrage des phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le staff technique marocain dirigé par Vaid Alilodic tente de dérober plusieurs binationaux. C'est dans cette optique qu'il a jeté son dévolu sur Issa Diop, 24 ans, défenseur central de West Ham aux origines maroco-sénégalaises et qui possède aussi la nationalité française. Âgé de 21 ans, Issa Diop, défenseur de West Ham United, est un natif de Toulouse. De père sénégalais et de mère marocaine, il a toujours exprimé sa préférence pour les bleus. Que je sois sélectionné ou même si je ne suis jamais sélectionné avec les A, je ne jouerai pas pour une autre sélection. Je suis né en France, c'est à la France que je dois tout, donc je ne vois pas pourquoi je jouerai pour une autre sélection, a-t-il déclaré au quotidien français la dépêche. Malgré les efforts de la Fédération, ce travail s'est avéré inutile puisque Issa Diop a exprimé clairement son intention de jouer pour son pays. Nous allons du côté de l'Espagne. Ce jeudi, le Barça s'est imposé face à Getafe en Liga. Pourtant, la presse espagnole, dans son ensemble, met en avant un épisode du match Lennon coup de colère de Keman contre Oscar Mingueza au cours de la rencontre après une action défensive. Le coach du Barça est entré dans une colère noire contre son joueur réclamant sa sortie immédiate avant un échange furtif une fois le joueur revenu sur le banc de touche. Regardons ce reportage d'Edouard Abedou. Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a affiché une colère noire lors de la rencontre face à Getafe. Oscar Mingueza était dans son viseur. Ce vendredi, les joueurs du Barça peuvent se réveiller avec le sentiment du devoir accompli. En s'imposant face à Getafe 5-2, avec notamment un très bon Lionel Messi, le club Blaugrana reste plus que jamais dans la course à la Liga, même si l'Atletico Madrid continue de garder son avantage sur la concurrence. Cette victoire et ce festival offensif avaient tout pour plaire à Ronald Koeman. Pourtant, la presse espagnole dans son ensemble met en avant un épisode du match, l'énorme coup de colère de Ronald Koeman contre Oscar Mingueza au cours de la rencontre. Après une action défensive, le coach du Barça est entré dans une colère noire contre son joueur, réclamant sa sortie immédiate avant un échange furtif une fois le joueur revenu sur le banc de touche. Après la rencontre, le technicien du Barça s'en est expliqué, reconnaissant même avoir été un tout petit peu trop loin. Mingueza s'est blessé, il devait sortir et il est resté trop longtemps sur le côté du terrain. Je devais savoir s'il pouvait rester ou non. Oscar nous a dit qu'il pouvait rester. Il faut retenir la leçon autant les médecins que le joueur. Ça ne pouvait pas se passer comme ça, même si ma réaction a été un peu exagérée, a conclu Koeman. Nous restons toujours avec le Barça dans un communiqué diffusé ce jeudi. Le club catalan estime qu'il était nécessaire et même urgent de lancer la Super League. Le Barça entend les critiques, mais n'appelle pas à un abandon du projet. Au contraire, il réfléchit même à une nouvelle version. Refuser la Super League aurait été une erreur historique. C'est ce qu'affirme le club barcelonais qui, au lendemain de la fuite de 9 de des 12 membres fondateurs, s'est exprimé pour défendre le projet de compétition européenne semi-fermère. Suivons ce reportage de François Farah. Le président de Barcelone, Juan Laporta, a clairement exprimé le désir des Blogona de continuer à faire partie du projet Super League européen. Après les propos de son président, le club a publié une déclaration allant dans la même direction. Il ne reste plus que 3 des clubs fondateurs, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus Turin, après que 9 d'entre eux aient choisi d'abandonner, à la suite des prestations des fans et, dans le cas des clubs anglais, d'une pression accrue du gouvernement britannique. Néanmoins, Barcelone reste convaincue que la Super League ait la voie à suivre. La déclaration de ce Barcelone est la suivante. 1. Le FC Barcelone partage le point de vue de la plupart des grands clubs de football européens et plus encore compte tenu des climats socio-économiques actuels. Selon lequel, des réformes structurelles sont nécessaires pour garantir la viabilité financière et la faisabilité du football mondial. En améliorant le produit qui est offert aux fans du monde entier et en consolidant et même en augmentant la base des fans sur laquelle ce sport est soutenu. Qui est son pilier et sa plus grande force ? Comme nous l'avons annoncé en titre, nous allons parler de la nouvelle vie d'Emmanuel Adébaïor, fortune, vie de luxe. Le joueur togolais n'a pas seulement profité de sa carrière de footballeur, mais aussi de nombreux contrats passés avec la plupart des clubs des plus riches d'Angleterre. Ce qui explique sa fortune et l'ancien joueur d'Arsenal en profite bien actuellement avec sa nouvelle vie de luxe qu'il mène actuellement au Ghana. Suivons ce reportage d'Edouard Abetou. Entre Emmanuel Cheyé Adébaïor et le Ghana, c'est une vieille histoire d'amour. L'attaquant togolais qui a passé toute son enfance à Kojoviakopé, près de la frontière Togo-Ghana, a développé une affection plutôt particulière pour ce pays et plus précisément pour sa capitale, Accra. Pourtant, le joueur togolais a débuté sa carrière de footballeur à l'âge de 11 ans au Centre de Développement Sportif CDS, également connu sous le nom du Sporting Club de Lomé. Une école d'entraînement de football très appréciée à l'époque. En 1991, il a été aperçu en Suède par l'entraîneur de Metz, Francis de Taddeo, lors d'un tournoi de la jeunesse et a ensuite été amené en France. Le 17 novembre 2001, il fait ses débuts en Ligue 1 contre le FC Sochaux-Montbéliard. Il a également joué une saison en Ligue 2 où il a marqué 13 buts en 34 matchs de Ligue. Emmanuel Adébaïor a été élu meilleur joueur de deuxième division au cours de ces deux saisons à Metz. En 2003, il s'installe à Monaco après la relégation de son ancien club Metz. Son séjour à Monaco n'a cependant pas été aussi rose car il n'a réussi à marquer que 18 buts en 61 matchs de championnat. Adébaïor n'a joué que 9 fois dans le club et était un remplaçant non utilisé dans le match qui les a menés à la finale de la Ligue des Champions 2004 après avoir affronté le Porto de Rossi Mourinho à Galzenkirchen. Le 13 janvier 2006, il a été signé pour 3 millions de livres sterling. Adébaïor a fait ses débuts dans un match de Première Ligue à Birmingham City le 4 février 2006 après 21 minutes. Le 22 septembre, il a marqué son premier tour du chapeau pour Arsenal lors d'une victoire à domicile de 5-0 contre Derby County. Adébaïor a signé un contrat de 5 ans avec Manchester City le 18 juillet 2009, monnayant des frais de transfert de 25 millions de livres sterling. A ses débuts avec les Citizens, il a marqué un but contre Blackburn reverse à la troisième minute du match. Deux ans plus tard, Adébaïor a signé un contrat de prêt pour le Real Madrid pour la saison restante. Son premier but pour le club madrilène a été inscrit dans le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey contre Séville. Il a ensuite rejoint Tottenham Sports le 25 août 2011 avec un prêt. A ses débuts en septembre 2011, il a marqué contre les Wolverhampton Wanderers à la 67e minute. Le 26 janvier 2016, Emmanuel Adébaïor a signé un contrat de 6 mois avec Crystal Palace. Le footballeur professionnel togolais-nigérien Adébaïor n'a pas seulement profité de sa carrière de footballeur, mais aussi de nombreux contrats passés avec la plupart des clubs les plus riches d'Angleterre. Ce qui explique sa fortune et il en profite bien actuellement avec la nouvelle vie de luxe qu'il mène au Ghana. Merci Edouard et François Farah. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Est-ce que Issa Diop, le jour de Wessam, a-t-il raison de snobber le Sénégal et le Maroc au détriment de la France ? Merci, bonne fin de soirée.